Mais pourquoi le Maroc ? Tu parles beaucoup du Maroc. Ouais, j'aime bien le Maroc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mon deuxième pays le Maroc. Ouais ? J'aime le Maroc, moi. Côté qualité de vie, côté... J'aime le Maroc, moi. Parce que là, tu récupères quasiment l'équipe nationale. Ouais, j'aime bien. C'est pas fini. Oui, j'ai compris. Ouais, c'est pas fini. Ouais, j'aime le Maroc. Ils travaillent très bien. Ils développent beaucoup. Ils sont intelligents. Ils mettent les gens en place. Ils sont très visionnaires. Oui. Très visionnaires. Et puis les infrastructures surtout. L'infrastructure, c'est magnifique. C'est ça qui fait aussi la différence. Tu as eu l'occasion de visiter l'Académie de Mohamed ? Oui, j'y suis allé. C'est magnifique. Bien fait. Niveau européen ? Ouais, bien sûr, niveau européen. Largement. Largement. Ils n'ont rien envie. Ils travaillent très bien. Ils sont très bien. Aujourd'hui, c'est le pays le plus développé en Afrique ? Je ne connais pas les autres. Le Maroc, en tout cas, je connais. Et en tout cas, c'est super bien développé. Et puis, ils ramènent la vraie compétence. Très visionnaire. La preuve, ils ont pris 2030. Il n'y a pas de secret. Je crois qu'ils sont à trois pays. Maroc, Espagne et... Tunisie ? Non, non. Portugal. Portugal, voilà. C'est ça. C'est un beau challenge. Ouais. Donc après, ils travaillent très bien. J'ai vu comment ils travaillent. C'est mon chapeau, moi. En fait, comme je l'aurais dit, il y a un retard par rapport aux féminines d'Europe. Mais là, ils sont en train de le combler, le retard. Tu vois, avec des bons entraîneurs, ça travaille bien. C'est intelligent. La preuve, hein. Alors, le championnat, c'est ça qu'il faudrait peut-être améliorer. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment ils vont réussir à améliorer ça. Parce que la plupart des meilleures filles, ils partent. Donc ça, c'est de garder un peu les meilleures filles. Et puis de... Ça, ça va être plus dur, ça. Mais c'est vrai que ça serait bien d'élever le niveau du championnat. Parce que le niveau, à part les phares, le fus, voilà, il y a 3-4 clubs qui servent le truc, quoi. Et au niveau d'infrastructures, ils sont en train de mettre les bases. Non, par contre, l'infrastructure au Maroc, c'est bien. Franchement... C'est la base. Ouais. C'est à partir de là que ça va se développer. Après, voilà, ils ont du retard. Ils ont... Ils ont commencé il n'y a pas longtemps, le foot féminin. Ils ont 20 ans de... Voilà, la Suède, l'Angleterre. Tu ne pourras pas rattraper le temps comme ça. Mais tu peux gommer. Tu peux gommer en travaillant bien. Puis voilà. C'est... T'apportes... Je pense qu'il faut apporter une certaine rigueur européenne, là-bas. C'est ça, le problème de l'Afrique ? Ouais, je pense qu'il y a... Ouais. Après, je pense qu'il ne faut pas brider. Je pense qu'il faut qu'ils gardent, toi, tout ce qui est culture, tout ce qui est... On le voit, toi, la coupe d'avis. L'identité, c'est important pour moi. Tu peux rajouter une touche de sérieux. Mais ils ont déjà le talent. Ils ont déjà... Il y a déjà quelque chose. Toi, les Africains, c'est... Toi, quand tu vois la Coupe d'Afrique, le Maroc. Le Maroc, c'est un jeu européen. C'est un jeu léché. L'Afrique, c'est dur. La Coupe d'Afrique, c'est dur. C'est physique. L'humidité. La chaleur. Toi, ils ont l'habitude. Donc, en fait, il faut garder, je pense, ce côté-là. Puis ramener un côté rigueur. Un côté... Parce que tu ne peux pas être que dans le folklore, que dans le... Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas l'hybrider, toi. Franck, tu es d'accord, quand on parle des joueurs africains, que la chose qui manque, c'est le côté tactique. C'est-à-dire, la technique qu'ils ont. Le physique qu'ils ont. La préparation physique, tout ça. C'est le côté tactique qui manque au foot africain. Je ne suis pas coach, mais après, je n'ai pas vu tellement de problèmes tactiques. Parce qu'on a parlé tout à l'heure. Ici, c'est la réalité du foot africain. La base des joueurs, les jeunes, il n'y a pas. On a parlé tout à l'heure. C'est comme ça. Beaucoup de pays, ils apprennent. Le problème est qu'ils arrivent ici avec une expérience dans l'équipe première. Ils savent tout. Donc, cette connaissance à niveau tactique... Après, ils s'adaptent. Ils travaillent après. Ils ont déjà des choses que tu as dit, plus que peut-être des blancs. Donc, déjà, je pense qu'ils vont s'adapter. Ils arrivent, ils ont un truc physique en plus. Ils ont quelque chose de plus. Il faut dire ce qu'il y a. Ils ont quelque chose de plus. Quand tu vois les sprinters, quand tu vois les... Je pense qu'ils ont quelque chose de plus. Quand tu travailles avec les joueurs, tu ne regardes pas beaucoup ces aspects-là. Euh... Tactique... Tu regardes aux techniques, j'imagine. Ouais, on regarde un peu tout. Mais après, c'est les coachs qui me disent, voilà, il y a un problème tactique. Moi, je ne suis pas dans... Enfin, quand je regarde... Comme je te dis, déjà... Ça, ce n'est pas un élément que tu vas dire, non, je ne vais pas travailler avec toi parce que tu galères au niveau tactique. Non, parce que je ne suis pas un coach, moi. Je ne suis pas... Généralement, quand je prends des joueurs, ils sont déjà structurés. Ils sont déjà... C'est... C'est rare que j'ai pris un mec qui vient de l'Amazonie ou... Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu ne peux pas se le dire, pas ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je... Ouais, il a déjà la culture. Il a déjà la culture. Il a déjà la culture. Après, je peux aller propre. T'as l'indigène, hein. C'est la vérité, tu vois ? Puis on va le ramener, puis on va le... Mais... Non, après, je pense qu'il travaille. Mais après, s'il a toutes les qualités comme ça, puis c'est juste tactique. Parce que je connais beaucoup de coachs. On en a un comme ça, nous. Il dézone beaucoup. Fadiga, Kaulewski, c'est... C'est un talentueux. Des fois, il disparaît pendant le match pendant 20 minutes, toi. Mais c'est talentueux. C'est des joueurs talentueux, ça. Par contre, il peut te changer d'un seul coup le match, toi. Mais des fois, tu ne le vois pas. C'est comme ça. C'est des joueurs de... Tu sais, talent. Le talent est un peu comme ça. Toi, le talent... Parce que je connais des coachs qui ont été en Afrique, ils m'ont dit ça. Par rapport à les jeunes. Oui, bien sûr. Ils ont tout. Ils ont la vitesse. Ils ont tout. Par contre, il dézone partout. Il n'a pas de photo par rapport à les jeunes ici. Mais par contre, il ne connaît pas le terrain, quoi. C'est comme dans la boxe. Tu vas prendre un Forsy Ziganou. Quand il connecte, c'est fini. Tu tombes. Fais dodo. Peut-être qu'il n'avait pas les structures adéquates. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu n'as pas les structures adéquates et tout. Mais il est venu comme ça, avec juste la force naturelle. Donc, ils ont ce truc. Maintenant, si tu peaufines ça, ça te fait des grands joueurs africains. Tu as bien vu. C'est tout. Sadio Mane, Drogba, il y en a plein. Donc, je pense que voilà, c'est ça. Mais ça commence à structurer de plus en plus. Parce que c'est vrai, quand ils arrivent en Europe, ils ont souvent évolué dans des académies. de plus en plus. Il y en a de plus en plus des académies en Afrique. Et on arrive quand même à faire en sorte que quand ils arrivent, ils ont déjà cette vie. Ils travaillent très bien. Ils travaillent bien. C'est ce qui est. Les académies, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ils forment très très bien. Ils travaillent très bien. Exactement. Parce qu'on voit toujours le côté noir des choses. Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. C'est ça, complètement. Parce que le problème des gens, c'est qu'ils aiment bien critiquer. Mais il y a des choses qui sont bien aussi. Il y a des joueurs qui ont réussi. Mais derrière, il y a eu un gros travail de fait. Il y a des éducateurs qu'on ne met pas assez en avant parfois aussi. C'est quoi le profil de joueur qui est le plus recherché aujourd'hui ? Vitesse, puissance. Vitesse, puissance. Des fois, ils demandent des mecs de 2 mètres. On fait du basket. Ou alors, des fois, on a des demandes. On veut un 6. Deux pieds. Il gagne tous ses duels. Il projette vite vers l'avant. Il peut faire la différence. Mais il ne va pas à l'aval. Un mec comme ça, je veux le mettre au real. Je vois ce que je veux dire. Il y a des mecs qui veulent des extraterrestres. Payer 3000 euros. Mais ils veulent tout. Ça, c'est les français, par contre, beaucoup. Ils aiment bien. Non, mais je veux un mec qui met 15 buts par saison. Qui fait ci, qui fait ça. Mais il ne va pas chez toi. Tu arrives à les faire redescendre d'un cran. Après, tu as des mecs qui travaillent bien en France. Je ne vais pas critiquer. Mais j'ai eu beaucoup de demandes, des fois. Non, je veux un 6, costaud, grand, machin. Tu vois, c'est ça. Je n'avais pas compris. Moi, j'ai des joueurs qui sont partis en test, il y a deux semaines. Et le retour que j'ai, des bons joueurs, deux centraux, ils reviennent et me disent qu'ils ont un problème de taille. Alors que c'est des très bons joueurs. C'est comme les gardiens maintenant. Il faut que ça fasse 2 mètres. C'est ça, je trouve fou. C'est-à-dire que c'est des gamins qui ont l'anticipation, lecture de jeu. Et ils ont cette capacité, sur le premier contrôle, déjà de se mettre dans le bon sens. Mais le foot, c'est ça, non ? Ce n'est pas que la taille, en fait. Oui, mais c'est beaucoup maintenant. Tu te rappelles avant, quand l'Espagne était champion du monde. Maintenant, c'était modèle espagnol. Petit gabarit, ça joue au ballon. Maintenant, tu as vu, c'est puissance physique, machin. C'est grand. Ils veulent des grands, costauds, partout. Parfois, tu as vu, je ne comprends pas. Je leur dis que c'est du football quand même, non ? Ce n'est pas de l'athlétisme ou ce n'est pas toi. Donc, à un moment donné, les choses, Covid, puissance, etc. Et le football, il est où là-dedans ? C'est pour ça que quand je vois des matchs, je m'emmerde, moi. Je suis d'accord avec toi. Tu arrives à changer l'idée d'un directeur sportif ? Les quoi ? D'un directeur sportif qui arrive avec le stéréotype de joueur ? Non, moi, je lui dis que je ne suis pas d'accord avec lui, mais après, je ne suis pas pour le changer. Il fait ce qu'il veut. Il travaille comme il veut. Moi, en tout cas, si je lui dis ce que je pense, je dis toujours ce que je pense, moi. Je n'aime pas, je suis comme ça. Mais voilà, on s'emmerde des fois. Parfois, dans les matchs de Ligue 1, c'est fermé, il n'y a pas de jeu. C'est des grands ballons. Tu t'ennuies. Oui, mais les garçons qui sont refusés sur des tests comme ça, où on leur dit non, tu n'as pas le profil, pas la taille, machin. Ils ont fait carrière. Il y en a qui font carrière. Non, aujourd'hui, c'est un échec, mais c'est rien. Ce n'est pas ça qui va déterminer ta carrière, je pense. C'est pour ça, les tests, tout ça. Je ne sais pas très... Après, il faut connaître bien son sujet, mais les tests, c'est pour ça que quand tu as un échec, je ne sais pas comment tu vas rebondir derrière. Donc, si tu as un joueur en plus qui est un peu faible et tout, c'est compliqué. S'il a un échec, deux échecs, toi, tu vas continuer de lui dire que tu es bon, il va te dire qu'il est fou, il dit que je suis bon, je ne suis pas pris là, je ne suis pas pris là. Après, chacun a son destin. Il t'arrive parfois qu'il y ait un joueur qui joue à un certain poste, et toi, tu le vois sur un autre poste par rapport à ce qu'on lui dit. Déjà, quand tu parles de centrale, généralement, ça termine toujours à droite ou à gauche. Mais c'est vrai. Si il donne la vitesse. Ou quand tu es presque numéro 10 ou devant, quand tu es en fin de carrière, tu redescends. Tu n'as pas remarqué, tu redescends toujours. Manque de vitesse et tout, donc tu descends. C'est la même chose, en fait. Généralement, tu n'as pas... Avant, Cannavaro n'était pas grand, mais c'est fini tout ça. Pourquoi ? Maintenant, peut-être que le football a changé aussi. C'est physique, c'est... Moi, je pense que l'aspect physique, il a beaucoup évolué. Tu as vu, c'est vitesse, physique, on cherche la puissance. Des joueurs techniques, il y en a plein. On a vu un joueur à Dijon, un entraîneur, il nous a dit, c'est s'il avait cette puissance qu'un autre a, il n'est pas chez moi, il est en Ligue des champions. Donc, je lui ai dit, oui, mais il ne joue jamais en national. C'est un petit gabarit, tout maigre. Et en fait, tout le monde me dit, c'est très, 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 très fort. Il voit avant les autres, il voit là-bas, mais il n'a pas de force dans les jambes. Donc, il ne joue pas. Donc, peut-être que lui, la France, ce n'est pas le profil. Tu vois ? Petit gabarit, maigre. Généralement, c'est des profils maghrébins, ça, tu vois ? Et ça joue technique, ici. Il n'y a pas beaucoup de joueurs maghrébins. C'est Lyon qui lançait beaucoup les joueurs maghrébins, tu vois ? Mais, toi, en France, c'est un sujet, ça aussi. En France, toi, maghrébins, un problème, toujours. Ouais. Ouais, je pense, c'est un problème. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a toujours un problème, il y a toujours un problème. Toi, l'aspect religieux, l'aspect, plein de trucs. Il y a toujours un problème. Caractère, culture. Ouais, caractère. Je le dis, parce que je l'ai déjà dit même dans les journaux, tout ça, j'ai déjà dit. Il y a toujours un problème. Et je n'ai pas remarqué qu'il y a toujours... Non ? Un problème avec maghrébins, même dans les recrutements, tout ça, c'est toujours... C'est plus à la loupe, quand même, que toi. Peut-être un Africain, peut-être un Blanc. Toi, c'est toujours pareil. Il y a toujours un préjugé, plein de trucs. Il y a de racisme dans le foot ? Ouais, oui. Dans ton foot ? Partout maintenant. Dans le monde de l'agent, il y a de racisme ? Partout. Racisme, il y a partout le racisme. On le combat, ça. Moi, c'est un combat, ça, pour moi. Toi, avec ton... Toi, vivre, tous les jours, des situations comme ça ? Non, pas tous les jours, mais j'en ai vécu, même avec mes joueurs. Ouais. Difficile à gérer, ça. Ouais, c'est difficile à gérer. Mais après, bon, voilà, moi, je les gère à ma façon. Je les gère à ma façon, donc... La boxe. Non, je ne vais pas, je ne vais pas jusque là, mais je leur dis la vérité, en fait. Tu vois, tu sais, dans la vie, il faut dire la vérité aux gens. Il faut leur parler français, comme on dit, il faut leur parler... À un moment donné, tu ne peux pas me dire que lui, pourquoi la différence, c'est quoi la différence ? Il faut pas me dire, parce que voilà, il fait ramadan, il ne va pas jouer, il fait ceci, il fait cela. Donc, j'essaie toujours de... Voilà, en fait, c'est un footballeur, c'est un athlète. Donc, tu dois le juger, même s'il fait ramadan, peu importe la couleur, peu importe machin. Il est compétent, il est bon, il joue. Le ramadan, jusqu'à hier, ça n'a jamais été un problème. Je ne sais pas, c'est un problème maintenant. À chaque fois qu'il est au ramadan, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. Tu vois, en Angleterre, c'est pas de problème. Partout dans les pays, de toute façon, il n'y a que en France. C'est toujours français. Les français, ils cassent la tête, surtout. C'est vrai. Ça pose beaucoup de questions. Ouais, il pose beaucoup de questions. Toujours plein de critères, plein de... L'autre il arrive avec sa boule d'oreille là, ça va pas. Toujours plein de... Toujours, en fait, il ne regarde pas l'athlète. Il regarde ce qu'il y a autour. Ouais, mais non, il a les cheveux jaunes, il a ça, il a ci. C'est toujours un problème. Tu vois. Je l'ai rencontré souvent, ça. En France, on a toujours ce problème de... Et tu penses que ça c'est dans la couture de blanc français ? Ouais, ouais. De blanc français ? On n'aime pas la réussite ici. Dans les clubs ? Dans tout. Dans la réussite. Un étranger qui réussit en France, c'est soit un vendeur de drogue. Il faut dire ce qu'il y a. Il ne faut pas les cache, toi. C'est toujours un problème. Un mec qui réussit, on n'aime pas en France. On n'aime pas les... On n'accompagne pas nos sportifs français, vraiment. Il faut que ce soit made in France. Made in France, ouais, ouais. Je pense que ouais, je pense que c'est sponsor, tout ça. Il n'y a pas beaucoup, non ? Ouais. Il faut le dire. Je pense qu'il n'y a rien à cacher, toi. Et ouais, je l'ai vécu chez vous, avec des joueurs, ouais. Mais quand tu sors le sujet et que tu mettes sur la table, non ? Ah oui, bah oui. Non, non, non. Après, il y en a qui sont froids, ils te disent, ouais, mais parce que de vous, on a eu des problèmes avec telle personne. Ah. Voilà. On a eu des problèmes, donc après, ils mélangent un peu tout. Mais ouais, toi, ils sont un peu... Ils sont hyper méfiants, quoi. Ouais. À l'étranger, c'est comment ? Ça va ? Non, j'ai moins. Ouais. Moins de discussions là-dessus, quoi. Le Maghrebain, il s'espère trop bien à l'étranger. Ouais, ouais, ouais. Ouais. En France, c'est très compliqué. Non, en France, c'est toujours été compliqué quand même. Il faut de skier. Est-ce que tu as un entraîneur de couleur ou sur le banc en Ligue 1 ? C'est plus compliqué. Il n'y en a pas beaucoup. Ligue 2. Je pense qu'on les compte, hein. Voilà. Et pourtant, ils sont aussi compétents que les... Donc, tu fais le constat, voilà. Tu dis pourquoi, comment. Ils ne sont pas compétents. C'est quoi le... Ça va aller au coeur, au coeur, au coeur ! Àl'air au coeur, au coeur ! Àl'air au coeur, au coeur ! – Sous-titrage FR 2021